... J'ai déjà participé à plusieurs échanges et en fait je suis venue dans cette formation parce que je voulais savoir un petit peu aussi quels étaient les objectifs de l'ophage c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de nous en tant qu'animateur Je pense que le but est un certain niveau de l'éducation pour les employés de ces rencontres parce que le but de l'éducation est justement le certificat Pour moi, à l'époque, ce n'était pas le but mon but était de apprendre maintenant c'est plutôt le certificat parce que il me donne la possibilité de travailler en train de se faire Il faut savoir que ce projet de formation s'inclut dans un projet plus large qui est un projet pilote de l'Office Rencolement pour la jeunesse qui vise à certifier un certain nombre de compétences qui sont acquises dans le cadre de la formation mais aussi dans le cadre du travail pratique Donc il y a un cadre qui a été défini en collaboration entre les associations de jeunesse et l'Office Rencolement pour la jeunesse et le certificat permet de dire exactement « Ben voilà, on a un animateur, il sait faire un certain nombre de choses, il a un certain nombre de compétences qui ont été identifiées et qui sont reconnues » C'est une formation qui se déroule en trois temps Il y a une première semaine qui se passe ici en Allemagne Ensuite, par rapport à ce qu'on a abordé, on aura une semaine pratique c'est-à-dire une semaine de stage et la troisième semaine qui se déroulera elle en France on fera un peu le bilan On associe vraiment le pratique au théorique et ils vivent eux-mêmes finalement ce que l'on vivra et les groupes qui l'on pouvoir encadrer Il y a différentes expériences Par exemple, on peut faire une simulation de la façon dont un projet de français et comment fonctionnent la communication entre deux partners et qu'il y a des propositions et qu'il y a des propositions et qu'il y a des conditions nécessaires qui sont nécessaires pour un changement Et puis, si on travaille directement sur un projet par exemple dans le cadre du sport le Bereich Peruf, le Bereich Kultur En fait, pendant cette formation j'apprends beaucoup sur moi et sur les autres Et cette formation, ça m'a permis d'avoir quelques bases dans l'animation interculturelle savoir comment ça allait se passer entre les conflits, comment ça pouvait se régler La pédagogie de l'exchange consiste à se poser la question comment fonctionne un groupe franco-allemand quelles sont les méthodes qu'on peut utiliser en termes de dynamique, en termes d'apprentissage en termes de communication Une méthode, il faut de toute façon l'avoir utilisée si on veut ensuite la mettre en place dans le cadre d'un échange, etc. Moi, ça m'intéresse de travailler aussi avec des gens qui ont moins de possibilités Pour eux, c'est pas normal d'aller en France pour faire un échange Le genre d'exercice qui me plaît le plus c'est les exercices linguistiques où on nous apprend ludiquement certains mots qui nous servent tous les jours Bonjour, au revoir, bon appétit Comment allez-vous ? Très bien ! Ces exercices linguistiques, c'est ce qui nous sert le plus puisque nous, on est français et on ne connaît pas l'allemand Donc voilà, c'est ça C'est avoir quelques techniques pour savoir pouvoir encadrer un groupe de jeunes et pouvoir développer leur intérêt pour l'Allemagne pour la langue allemande, pour la culture allemande On peut aussi être sur une banque de données Donc en fait, s'il y a des écoles ou des lycées qui cherchent des accompagnateurs ils peuvent nous trouver à l'aide de cette banque de données On a tout de suite adhéré vu qu'on veut faire des échanges interculturels avec l'Allemagne et donc avec l'OFage, c'est la moindre chose de se former pour assurer le meilleur boulot possible Le certificat, je pense qu'il est important pour justement avoir la preuve qu'on a été formé et qu'on est habilité à organiser et accompagner ces séjours là Donc clairement, ça va nous servir Un, deux, trois !